Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler de la série télé Le Trône de Fer, l'intégrale de la troisième saison, version française de Game of Thrones The Complete Third Season en combo Blu-ray, DVD et Ultraviolet. Créée par David Benioff et D.B. Weiss, la série met en vedette Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harrington, Nikolai Costa-Walder et Jack Gleeson. Distribuée par HBO, l'ensemble est disponible en magasin depuis le 18 février 2014. Alors que la guerre continue entre les forces du Nord sous la bannière de Rob Stark et celle du roi et de la famille Lannister, l'accent est mis sur les alliances entre les différentes factions qui luttent pour le pouvoir. Toujours aussi addictive et pleine de rebondissements spectaculaires, la très populaire série Game of Thrones de la grande chaîne de télé américaine HBO n'a pas fini de surprendre et d'en mettre plein la vue. Alors que la première saison, détester et dénoncer des féministes pour son traitement, disons-le très machiste, misogyne et sexiste, se concentre sur la naïveté et la faiblesse des femmes dans un monde entièrement dirigé par des hommes. La seconde saison, elle, met carte sur table et les dames reviennent encore plus fortes et déterminées que leurs opposants masculins. Bonne ou mauvaise, toute la haine et le mépris qu'elles ont dû subir lors de la première saison leur ont servi à se forger pour ainsi démontrer dans la seconde de quoi elles sont réellement capables. Comme le dit si bien son titre, Game of Thrones se concentre sur les neuf clans peuplant le continent de Westeros qui se livrent une bataille, ou plutôt un jeu les plus sanglant parsemé de tromperies, de tricheries, de vices et de fourberies, afin de siéger sur le fameux trône de fer pour ainsi réunir sur le royaume des sept couronnes. Les nombreux thèmes explorés par l'auteur des romans auxquels la série est basée peuvent être facilement retranscrits dans la réalité de notre monde. L'une des grandes forces de la série est que chacun des personnages est traité de façon égale. Les supposés méchants de l'histoire, autant que les supposés bons, expriment librement leur point de vue et leurs actions, et l'impact de celles-ci au niveau politique laisse le spectateur libre de décider qui sont les bons et les méchants, puisque chaque personnage a l'occasion de justifier ses actes. Des personnes souvent appréciées peuvent parfois mourir de façon atroce. La violence et la mort, ou la mutilation de plusieurs personnages principaux, accroissent le réalisme de la saga, si on la compare à plusieurs autres œuvres du même genre où les héros traversent toute l'histoire sans être réellement blessés. La première saison, hautement critiquée pour la gratuité de sa violence et de son sexisme extrême, ainsi que pour son usage de la torture et du sexe, démontrait la cruauté de son univers, alors que la deuxième, la meilleure selon moi, introduisait les spectateurs à une guerre sanglante opposant chacun des clans. Bien que la troisième saison, diffusée en 2013 sur la chaîne HBO, soit captivante et pleine de surprises, il n'en demeure pas moins qu'elle est un peu moins intéressante d'un point de vue scénaristique. Les premiers épisodes surprennent par une bonne évolution d'intrigue qui s'essouffle en milieu de saison et devient presque statique. Chacun reste cloîtré dans son camp. La seule survivante des dragonniens, Daenerys Targaryen, dite laquelle ici, continue sa croisade à la recherche d'une armée prête à l'épauler elle et ses trois dragons. La famille Stark, désormais décimée par l'infâme roi Geoffrey, tente de survivre chacun de leur côté, travaillant d'arrache-pied pour se réunir à nouveau et reprendre ce qui leur est dû. Les Lannisters, qui siègent maintenant sur le trône, doivent garder la tête haute et maintenir leur pouvoir. On remarque l'arrivée de nouveaux personnages et de nouvelles familles qui tentent de s'allier avec les plus forts. Les statues n'évoluent que très peu, hormis pour les vagabonds. Dans Game of Thrones, il n'y a pas de personnages principaux. On suit l'action à travers les yeux du héros de chaque clan et il est très très facile de s'attacher. Menée par des acteurs et des actrices de très haut calibre, la série se démarque pour l'excellent jeu de ceux-ci. On a droit à une multitude de personnalités disparates qui rend l'aventure encore plus palpitante. On assiste à un véritable festival de talents. Le toujours impressionnant Peter Dinklage démontre dans cette saison-ci une facette plus sensible de la personnalité colorée de son personnage grâce au sympathique personnage de Shae, joué à la perfection par l'actrice d'origine turque, Cybele Kekili. La puissante et talentueuse actrice Natalie Dormer, au regard perçant et déstabilisant qui a crevé l'écran dans la mémorable série L'Étude d'Or, fait son entrée dans la cour du roi Geoffrey, qui donne toujours aussi froid dans le dos, joué prodigieusement par le jeune Jack Gleeson. Mais attention, la troisième saison prouve qu'une fois de plus et un accident est si vite arrivé, car les chutes et les rebondissements sont toujours aussi sinueuses et épiques. La mise en scène des épisodes est toujours aussi efficace et met magistralement en image les scénarios du duo composés de David Benioff et de Debbie Weiss. La qualité référentielle de la version Blu-ray de Game of Thrones rend parfaitement justice au décor époustouflant, tant numérique que réel, et à la photographie géniale. Les teintes de couleurs qui varient de très froid et ternes pour les régions nordiques, à très chaudes et colorées pour celles plus au sud, sont très très bien rendues. La bande-son tant anglaise que française est tout aussi impressionnante. La réussite technique du Blu-ray de Game of Thrones n'est pas qu'une simple aventure en 10 épisodes, elle est une véritable expérience audiovisuelle. Du côté technique, des pistes en anglais DTS 5.1, français DTS 5.1, espagnol DTS 5.1, polonais DTS 5.1 et castillan DTS 2.0 sont offertes, accompagnées de tous titres en anglais pour malentendants, français, espagnol, portugais, danois, hollandais, finnois, norvégien, polonais et suédois. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, HBO se montre une fois de plus très généreux. In Episode Guide est une interface interactive qui permet aux spectateurs d'accéder à une foule d'informations lors du visionnement de chacun des épisodes. A Gathering Storm est un excellent répris capitulatif de la saison 2. Ceux dont les souvenirs de la saison précédente se font lointain apprécieront ce retour en arrière en compagnie des acteurs qui racontent à leur façon les péripéties de leurs personnages respectifs. New Characters introduit les quelques nouveaux personnages qui font leur entrée au cours de la troisième saison. The Reigns of Castamere Unveiled est un genre de maximum movie mode pour ceux qui sont familiers avec cette excellente option qui est disponible lors du visionnement du plus crucial et stupéfiant épisode de la saison. Histories and Lore est une série de courts vidéos animées servant à illustrer aux fans les nombreux détails inclus dans les livres mais qui ne figurent pas directement dans la série. Roots of Roy Westeros est un guide animé à la façon de Histories and Unlore servant à tisser les liens qui unis chacune des familles rivales. Inside Wildlings est un court segment qui se concentre sur la tribu des sauvageons. The Politics of Marriage se penche sur l'influence du mariage dans l'univers de la série. Une série de scènes supprimées et allongées ainsi qu'une longue liste de commentaires audio optionnels sur certains épisodes clés viennent clore cette impressionnante série de suppléments entièrement offerte avec des sous-titres en français. Une série déjà historique avant même d'être achevée Game of Thrones ne cessera jamais d'épater par sa grandeur et ses prouesses tant narratives que techniques. La saga médiévale fantastique de George R. R. Martin portée magistralement à l'écran par HBO promet encore bien des surprises. On apprenait d'ailleurs en mars dernier que la série doit se terminer après une septième ou une huitième saison pour ainsi se conclure sur grand écran dans un long métrage ultime. Qu'on ne se le cache pas, on frémit déjà de hâte. C'était Justin, merci et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021